Musique 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 Bonjour Bonjour Vous êtes des lits de peste ? Evidemment, je suis des lits de peste. Je trône la jeunesse même des lits de peste. Quel lit de peste ? Dans la fédération du Nord Kivu. Les dps Tsjiszékedi ou這些 chibala? Les dps Tsjiszékedi ou style chibala? L'bok yes we know will talk about space xin Il y a aussi les Lits dps, si c'est Auguste ougovina? Kibasa, yeah Evidemment Ça existe encore? Oui, apparemment ça existe avec Kibasa, qui est aujourd'hui Le ministre est testé et.. Ah, il est parti? Finalement, il a fait un mariage avec Tsjikedi? Oui, avec Tsjishéedi. Nous sommes ensemble. On fait le même combat Côté Lidepes, comment vous analysez la situation politique au pays actuellement ? Merci, l'analyse est personnelle mais aussi tellement relative, mais on pense que tout va bien au pays à dépit de tout ce qu'on est en train de connaître à terme de guerre au niveau de Beni, Ituri on voit même autre chose au Sud Kivu partout ailleurs La situation s'empire Non, la situation était plus pire mais la situation est en train de se calmer il faut parler du Sud Kivu où l'armée l'a emporté sur les rebelles les gouminos, androïdes aujourd'hui, la zone est sous contrôle des forces loyales Mais c'est la population rien avance, tu sais qu'il t'a zobé t'as ma paix Je pense que ça dépend c'est relative mais aussi ça dépend des tendances politiques mais aujourd'hui il faut être congolais il ne faut pas être d'une tendance politique et analyser les choses dire ce qui se passe sa état d'âme et si on évite de le dire sa état d'âme je vous dirais on finira par conglier que les choses sont en train de marcher évidemment par rapport à ce que on a connu dans le régime passé nous sommes Kofia et tout le monde conglie à la victoire disons à la réforme de la république démocratique du Congo on est en train de voir les efforts pour essayer disons de ramener l'autorité de l'état dans des zones qui étaient occupées par tous ces loups qui pilient sur le territoire congolais mais quand vous parlez des régimes passées vous savez que là vous faites à des gens à Kabil à bien sûr donc ce régime c'était plus meilleur que l'actuel vous le savez ça c'est l'autorité congolais c'est l'autorité congolais c'est là où j'ai dit que c'est relatif ça dépend de ce que les gens ont gagné dans ce régime parce que c'était un régime sans qu'il n'est c'est ça les caractéristiques de ce régime tu sais que ce n'est pas le cas vous êtes témoin aujourd'hui on peut s'exprimer librement on peut manifester librement il n'y a pas d'empiche mais tirer sur une personne c'est déjà s'yrané vous voyez les congolais ils ont eu cette chance là disons de s'exprimer ils ont eu cette liberté aujourd'hui avec le régime actuel c'est ce qui leur permettra d'être libres dans leur passé et quand ils sont libres dans leur passé évidemment nous savons qu'ils vont produire des choses c'est comme ça qu'on construit les pays il faut donner d'abord cette liberté vous voyez donc on n'a pas peur d'être critiqué aujourd'hui on accepte les critiques parce que c'est à partir de ces critiques qu'on peut innover qu'on peut faire d'autres choses sauf que c'est malheureux quand vous avez cette chance vous orientez les critiques pas dans le sens d'aider d'apporter un plus mais dans le sens de vouloir étouffer ce qui s'est fait c'est ce qui est c'est ce qui est mauvais pour le moment les américains si les seuls congolais les mêmes américains qui ont eu choix en Afghanistan qu'est-ce que tu sais que tu nous amènes au pays merci la question était peu pertinente les américains ont échoué en Afghanistan bien sûr on peut les croire mais je pense qu'en Afghanistan les américains ils ont installé un régime qui en fait longtemps en Afghanistan aujourd'hui ils décident de se retirer ça veut dire qu'il n'y a plus l'enjeu le Congo l'Afghanistan on ne peut pas comparer l'enjeu en Afghanistan ce n'est pas l'enjeu en République démocratique du Congo les réalités ne sont pas les mêmes aujourd'hui les américains sur le sol congolais ça dénote de la grande diplomatie du président de la République aujourd'hui évidemment aujourd'hui il faut le dire avec l'enjeu en République démocratique du Congo avec la réalité à République démocratique du Congo je vais parler de notre politique qui était frêle tellement fragilisée par les régimes passés je vais parler d'une armée qui était quasi inexistante je vais parler d'une administration qui était au rabais une politique qui ne servait même la République démocratique du Congo mais toutefois vous êtes d'accord avec moi qu'on avait même tendance de penser que ceux qui dirigeaient ce pays n'étaient pas de vrais congolais parce qu'il n'y avait pas l'altruisme dans ces gens qui dirigeaient la RDC et donc c'était juste comme si un terrain qui appartenait à tout le monde au monde entier où on venait faire un combat chacun venait prendre sa part et amener là où il pouvait amener et ce que tu sais c'est pas les cas alors tu sais qu'il arrive au pouvoir il rencontre ce pays là où la mentalité tout d'abord c'est de piller même pas piller c'est moins je pense qu'il venait racler il trouve un pays où toutes les frontières sont poroses c'est là où même les congolais parlaient de l'infiltration il trouve un pays qui n'avait pas d'administration alors que l'administration c'est la colonne vertébrale pour le pays il trouve un pays sans armée mais on avait les FFDC quand même vous ne pouvez pas dire ça oui on a eu une bonne d'ailleurs armée c'était non c'était non parce que depuis qu'on était là notre pays c'est un chat fertile au désordre des groupes armés c'est c'est là où la prolifération des groupes armés était vraiment évidente dans notre pays et que faisaient les FFDC ils étaient où quels étaient leurs rôles alors que dans leurs rôles c'est sauvegarder l'intégrité territoriale ça ne se faisait pas et donc j'essaie de pousser cette analyse par rapport à ce qui revient au FFDC comme rôle c'est là où j'ai dit ça n'existait pas mais aujourd'hui avec cette même armée c'est parce que quand il n'y a pas une bonne politique il n'y aura pas une armée forte évidemment si l'armée était là mais il faut voir la politique qui ne soutenait pas qui n'était pas définie dans l'essence de renforcer les forces armées ou de rechercher l'autorité de l'état sur l'assemble du territoire chacun pouvait créer ce petit groupe et d'ailleurs il pouvait avoir un soutien c'était ça la réalité de la république aujourd'hui Félix il est déterminé il tape sur la table il dit pas question de désordre et pourtant ça continue pas question de désordre ça continue c'est combattu et ceux qui sont aujourd'hui quand on voit s'il vous plaît ceux qui sont à la base de désordre je vois la plupart sont vos militants les dépenses aujourd'hui qu'on qualifie d'ailleurs qu'on qualifie des talibas vous le savez bien pourquoi c'est là l'île d'épaisse je sais pas à quoi l'île d'épaisse est à la base du désordre parce que nous sommes en train d'analyser le fonctionnement de l'état comment l'état était en train de fonctionner et comment il est en train de fonctionner aujourd'hui j'étais j'étais épais là essayer de faire la part des choses où la différence voulait-je dire entre les régimes passés ce qu'il a hérité et qu'est-ce qu'il a fait là où il est aujourd'hui c'est là où j'étais s'il y a des ordres du côté de l'île d'épaisse moi je ne le vois pas parce que l'île d'épaisse n'a pas d'armes pour dire que c'est l'île d'épaisse qui tient à Masisi c'est l'île d'épaisse qui tient à Ruchuru c'est l'île d'épaisse qui tient à Beni vous voyez on n'est pas dans tout ça je ne sais pas à quoi on les qualifie des talibans alors nous revenons sur le sujet principal c'est vrai on a analysé la situation politique c'est ça on en parle également aujourd'hui maintenant là on parle des forces étrangères qui sont déjà en RDC on a vu les Kenyans qui sont déjà là les Américains qui sont déjà là quel chaos que le président Félix Vécrian invitant toutes ces forces étrangères au pays évidemment c'est là où j'étais j'étais en train de voler dans ce chemin là c'est quand nous avons constaté à un certain moment plus de deux ans nous avons engagé nos militaires sur le terrain vos militaires voient une dépaisse nous la république démocratique du Congo nos phares d'essai parce que nous parlons des militaires des militaires des étrangers des mercenaires qui sont venus à la rescousse aux phares d'essai mais plus de deux ans nous avons engagé les phares d'essai sur le terrain les résultats sont relativement satisfaisants pour ne pas dire au Katanga il y a la Calmy avec le Bakataka au Sud qui vous venez de parler à Beni oui c'est là où j'ai dit Ituri Beni ça ne va pas jusque là et les efforts sont concentrés aujourd'hui sur Norkivu et Ituri alors il y a lieu de dire que le FRDC mérite d'être soutenu au besoin d'un soutien parce que pendant tout ce temps on n'a pas eu une armée évidemment avec la situation à Beni situation qualifiée de terroriste avec la guerre qu'on appelle asymétrique nous avons une armée qui n'a jamais connu une situation comme celle-là c'est là où vous verrez que nous avons recourri au Kenya si vous essayez d'approfondir vous retrouverez qu'il y a une raison parce que le Kenya souvent il faut face au El Shaba à la chose ici je parle de la Somalie qui vient souvent même déranger donc ils ont une expérience par rapport à cette guerre qui est asymétrique ils sont déjà formés sur ce côté-là le FRDC contrairement alors qu'ils sont en train aussi de faire face oui évidemment c'est une expérience aussi qu'ils sont en train d'acquérir ils sont en train de faire face d'ailleurs ils sont en train de l'emporter bien sûr que les résultats sont relativement appréciables je l'ai dit alors cette raison fait que le Kenya soit un pays choisi pour soutenir le FRDC mais c'est par rapport aux coopérations bilatérales entre le Kenya et la RDC des coopérations qui vont à beau train avec le président Ouro je prends les Américains qui arrivent vous savez qu'ils sont experts ils combattent ils ont combattu le terrorisme dans beaucoup d'endroits sur cette planète ça peut être une raison pour qu'ils soient là aujourd'hui la force de Félix personnellement je dis que c'est la diplomatie ce pays à part la diplomatie ne serait pas ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui peut-être qu'on ne serait pas ici en train de parler de ce pays peut-être qu'on serait ailleurs avec nos fardeaux sous des abris mais aujourd'hui il est vrai que par sa diplomatie il y a une stabilité et ce qu'il reste à faire avec ses poches de désordre et peu partout est en train d'être compatis vous moquez du peuple congolais quand même je pense que le peuple congolais est certain que tout ce qui se passe la différence est là qu'elle est stable qu'aujourd'hui il est stable il est en train d'aspirer à des grandes choses évidemment au nord qui vous en étourent c'est encore critique mais vous vous trouverez qu'il y a des efforts dans ce cadre là c'est ce qui nous intéresse hier pas plus qu'avant hier après prorogation on a pensé qu'il fallait on a réfléchi qu'il fallait passer d'abord à l'évaluation de l'état de siège après une prorogation évidemment l'évaluation c'est fait et donc il est possible qu'on a identifié les failles qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'il faut encore ajouter qu'est-ce qui à terme des moyens logistiques des zoos financiers à terme des ressources humaines et ci de suite le gouverneur est revenu au nord qui vous vous l'avez vu tellement déterminé pour ramener la paix et la sécurité à Nittour et au nord qui vous il faut il faut louer ça il faut accepter ça parce que ça ne se faisait jamais dans ce pays vous avez vu autre chose ce que le président lui-même est descendu il est arrivé à Béni il est arrivé à Nittour c'est dans le cadre d'un suivi savoir que réellement qu'est-ce qui se passe tout ça c'est le souci manifeste pour essayer de tenir à sa promesse de nous ramener la paix et la sécurité et il a compris qu'il y a des moyens qui sont il y a des moyens déployés pour ça on le sait la question principale de ce Gédéon parce qu'il y a la population qui s'inquiète ça on doit l'avouer de voir que et cette population se demande comment des forces étrangères vous même vous l'avez évoqué ici comment ces forces étrangères vont réussir ou vont gagner la guerre une guerre qui est symétrique dans une région où ces forces étrangères ne parlaient pas la même langue que la population locale évidemment la question est tellement technique parce que on ne peut pas laisser les forces étrangères être seul non il y a les forces étrangères qui sont accompagnées même des autochtones et aussi des congolais qui viennent les accompagner mais la différence c'est que nous sommes là avec un pays qui est avancé à technologie vous voyez j'ai fait allusion aux Etats-Unis parce que là c'est ça débat et donc ça donne espoir quand on parle des Etats-Unis on voit l'hyperpuissance et donc même l'ennemi quand il apprend c'est quelque chose de psychologique il est troublé psychologiquement il sait que c'est les Etats-Unis et qu'on ne fait pas face aux Etats-Unis c'est comme ça que ça se joue sur les plats stratégiques mais cet ennemi là qui est dans la population même aujourd'hui on parle des députés des politiciens pensez-vous que ça va vraiment apporter quelque chose un résultat palpable que les Congolais ça va ça va apporter un résultat je vous dis que déjà avec la présence des Etats-Unis on joue sur le plan psychologique parce qu'il sait que les Etats-Unis très avancés en technologie ils ont une logistique facilement avec des drones qui détectent tous ces gens qui sont en train de vouloir réagir qui sont en train de vouloir réagir dans les mauvais sens contre la population ils se détectent ils ont un renseignement bien avancé vous voyez c'est une question de renseignement vous voyez même à un autre niveau avec le FRDC on ne peut pas dire que rien ne va il y a des gens qui étaient en train d'être soutirés dans la population par disons le niveau de leur renseignement ils étaient toujours détectés par le FRDC qui étaient complices avec les ADF évidemment d'autres personnes des ADF qui étaient disons qui se déguisaient en population qui étaient déjà assimilés à la population mais on était même capable de les détecter nous pensons qu'avec ces forces qui nous viennent à la rescousse qui sont tellement avancées à la technologie mais aussi avec les renseignements avancés je pense que c'est la fin des massacres à Béni c'est la fin de la guerre à Nitori d'accord on est ennobie la fin de cet emprunt monsieur Gédéon on a évoqué ça au début par rapport à l'échec des Etats-Unis d'Amérique en Afghanistan aujourd'hui certains congolais comparent déjà la RDC à l'Afghanistan que répondez-vous à ces congolais qu'il faut cette comparaison merci je dis que tout d'abord l'Afghanistan n'est pas la RDC je l'ai dit par rapport aux enjeux vous êtes contre ces gens-là qui n'ont pas la RDC à l'Afghanistan oui je suis contre parce que jamais les enjeux ne sont pas les mêmes c'est tellement loin de là en Afghanistan peut-être qu'il s'agissait à un certain moment de l'histoire de l'autre ici les terroristes le nom ne vient pas Bin Laden et qu'il fallait mettre à côté le régime qui était sur place pour accéder aux messieurs c'est contrairement à ce qui se passe à la République démocratique du Congo aujourd'hui nous sommes un allié des tailles des Etats-Unis et donc mais s'il vous plaît un allié des tailles aux Etats-Unis d'Amérique mais quand même ces Américains ne viennent pas chanter ou bien prier pour la RDC vous savez que dans une coopération militaire internationale ou bilatérale il y a toujours eu des intérêts ces Américains en venant ici en décident de venir ici au pays ils savent bien qu'ils peuvent perdre leur vie ils peuvent avoir des morts des blessés ils vont utiliser leur matériel en retour ils gagnent quoi quel est cet accord que Tshiseki a signé avec Biden évidemment d'abord ce n'est pas signé avec Biden parce que avec les Etats-Unis d'Amérique oui avec les Etats on signe avec les Etats pas avec les individus c'est Tshiseki qui signe quand même non non ils représentent l'Etat ils représentent l'Etat on ne signe pas avec les individus alors toujours les Américains gagnent quoi évidemment il y a à gagner qu'est-ce qu'ils gagnent qu'est-ce que nous nous gagnons évidemment ce n'est pas que les Américains vont venir parce qu'ils vous aiment ça non c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont gagner la sécurité coûte cher il faut le savoir qu'est-ce que tu sais nous avons nous avons besoin de cette sécurité aujourd'hui ce n'est pas mis à la place publique nos accords entre peut-être nos accords militaires c'est un secret d'Etat je ne saurais pas je serais en train de mentir vous voyez nous acceptons nous savons qu'entre les Etats ce sont les intérêts il y a à gagner et nous nous avons besoin de la sécurité peu importe les prix nous avons besoin de la sécurité qui nous amène cette sécurité nous avons appris que nous sommes dans une coopération gagnant-gagnant 50-50 comme les Américains le disaient et donc ça veut dire qu'ils gagnent quelque chose ils gagnent je ne saurais pas déterminer ici que non voilà ce qu'ils gagnent c'est 100-100-100 mais nous savons nous devons mettre à tête qu'il y a les intérêts des Américains une chose que je vais vous garantir ce qu'ils gagnent de plus c'est nos minéraux une chose au-delà de nos minéraux il y a quelque chose au-delà de nos minéraux ce qu'ils gagnent ils gagnent quoi ? je ne sais pas si vous me donnerez un temps je serai un peu large pas trop large dans une minute parce que nous ne restons qu'avec 1 minute 30 secondes merci alors c'est important il faut savoir que le Congo c'est la Russie datant à l'époque on disait que la Russie c'était Hathland et donc le coeur du monde seulement par sa géostratégie parce qu'à l'époque on devait évaluer la puissance par la guerre qu'on pouvait gagner vous voyez par le simple fait qu'on était fort dans la guerre mais je vous dis qu'aujourd'hui le Congo c'est le Hathland parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui la puissance s'évalue par l'avancement de la technologie le Congo détient des matières premières pour l'évolution de la technologie la technologie et donc il s'avère que celui qui contrôle le Congo contrôle le monde les Etats-Unis pour ne pas jouer avec sa puissance pour ne pas perdre sa puissance il faut que les Etats-Unis aient une même mise sur la RDC chose qui pourra peser les jours qui viennent sur le pays je suis en train d'y aller ça veut dire quoi qu'est-ce que les Etats-Unis gagnent ils gagnent plus que ce que vous passez c'est sauvegarder leur puissance c'est sauvegarder leur puissance vous voyez et donc ils ont tout intérêt de protéger de ramener la paix la sécurité à la République démocratique du Congo parce que quand il y a des groupes armés qui pillent les paix partout ils sont soutenus par d'autres pôles de puissance et ces pôles de puissance ils exploitent ils gagnent au point qu'ils peuvent accéder à des matières stratégiques je parle de l'Iranium aujourd'hui qu'on a aujourd'hui la RDC qu'on a aujourd'hui la RDC vous voyez avec le régime passé avec une simple distraction aujourd'hui on parle de Corée Corée du Nord comme une puissance l'Iran qui était en train d'avancer avec son industrie nucléaire disons disons à oui à Nira qui a été bloqué avec des négociations Genève je ne sais pas Genève Genève on ne sait pas la suite vous voyez c'est que les Etats-Unis étaient en train de courir comme danger la Corée se réveille le matin elle dit je vais faire des essais nucléaires jette sur l'espace américain vous voyez les menaces que les Etats-Unis courent subissent le temps que le Congo n'est pas sous contrôle sous ce contrôle vous voyez c'est la grande chose que les Etats-Unis a besoin par rapport à tout ce que vous imaginez pourquoi seulement ces grandes puissances ces pays les USA la Corée la France l'Allemagne qui peuvent seulement avoir ce pas toutes ces armes là qui peuvent contrôler le monde et non seulement nous le Congo c'est tout qui est aujourd'hui sous Tshisekedi et pourtant ils ont ces armes mais la grâce à nos minéraux bon voilà apparemment c'est une question d'abord de puissance c'est une question de gestionnaire oui c'est une question de puissance nous n'avons pas encore la capacité de la détenir mais nous ne sommes pas avancés aussi à technologie mais je pense qu'on peut aussi le faire on a vu avec Mouze déjà au Katanga il y avait des armes qui étaient fabriquées localement et donc nous sommes capables mais je chute je chute avec ça oui c'est par rapport à votre question en relation internationale on dit qu'il y a des pays responsables c'est comme si nous ne sommes pas responsables évidemment il y a les autres qui détiennent ces armes aussi qui n'est pas cité parmi ces pays responsables c'est une question de puissance et je pense que demain ou après demain parce que l'objectif premier pour un chef de l'État c'est de faire de ce pays une puissance et les pays comme le Congo a la vocation de devenir une puissance et donc avec l'État je pense que nous obtiendrons on aura un moment on parlera toujours de ça merci beaucoup GDO de nous avoir accordé cet entretien je rappelle que vous êtes de l'Idepe c'est un parti présidentiel aujourd'hui vous avez vaincu il faut le rappeler oui nous avons vaincu après savoir raté à une ménopause politique une ménopause politique il n'y a pas de ménopause voilà que nous nous avons fait Transetta Line Sénat en fait 84 merci GDO pour votre disponibilité on fixe rendez-vous pour un nouveau numéro peut-être demain on pourrait encore vous prendre parce qu'on a beaucoup à dire on a une matière à développer merci en tout cas pour votre disponibilité c'est moi qui vous remercie merci merci